Pour cette première bite, on rappelle que les scores sont toujours des 0 à 0 entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Quel est spectateur ? Alors qu'on voit à ce stade, Barzaman Kappa National Stadium, pas assez plein, puisque le match se joue quand même un jour ouvrable dans Tanzanie, et les gens sont censés être aux heures de service, bien qu'à 16h, c'est l'heure à laquelle beaucoup terminent leurs occupations. C'est une date FIFA, Jason. Il y a beaucoup de matchs, bien sûr. La FIFA ne fait pas en fonction des personnes qui travaillent, parce qu'il ne faut pas oublier que les joueurs qui sont sur le terrain, c'est leur métier, donc ils sont en heure de travail. Et bon, il faut faire jouer tout le monde, il faut que tout le monde joue. Et ils ont choisi un jour de semaine. Pour ceux qui sont au chômage et qui aiment le football, ils sont là au stade. Pour ceux qui aiment le football et qui ont une belle après-midi, ils sont au stade. Et ça fait quand même plaisir aux joueurs d'avoir du public. Alors qu'on voit ça sud dans la défense congolaise, qui a part un énorme travail depuis les 30 premières minutes de ce match, avec quand même défendre de manière très coriace. Alors que nous allons suivre ce NM corner obtenu par les Teifastars de la Tanzanie. Et les Leopard bien positionnés, c'est parti le centre. Attention, deuxième poteau, heureusement. Alors qu'on voit l'emplacement de Dimitri Bertho, aussi efficace. C'était Dénitibou, l'attaquant du Simba Sporting Club de Dar es Salaam. Il a manqué de la justesse. Bien gêné par Samuel Moutou Samy. Miguel, les Leopards ont quand même acquis la capacité de mieux défendre depuis l'arrivée de Sébastien Lessa, on va dire. Puisqu'ils n'ont encaissé que zéro but. Depuis l'entame de ses éliminatoires. En tout cas, les statistiques parlent en leur faveur. Heureusement d'ailleurs, mais il ne faut pas oublier qu'à certains moments, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que si on se retrouvait à certains moments autant fébrile qu'on peut l'être par rapport à notre charnière défensive, on peut en tout cas dire merci à Umberto qui arrive toujours d'une oreille ou d'un bras ou d'une jambe sortir un ballon très chaud dans le grand rectangle. Alors qu'on a vu ce comment est-ce que ce ballon a été encore une fois rendu à l'adversaire par les Leopards. Et c'est le gardien Ali Saloum Djouma qui va relancer ses coéquipiers. C'est ce qu'il parvient à faire. Déjà sur le côté droit, heureusement, la présence. De qu'à tomber pas pour récupérer ce ballon ? C'est bien joué. Avec Edo Kayembe, il doit trouver de la solution. Un superbe joueur Djézad, un superbe joueur. Edo Kayembe, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il y a de la classe, il y a de la sûreté, il y a de l'assurance et ça c'est une très bonne chose quand il joue. On va voir les Leopards qui vont tenter de construire quelque chose avec Masuakou, le passage en force. Pas de faute signé à l'arbitre Lozambiquien, Celso Alvassau. Et les Tanzaniens qui vont tenter de repartir au milieu du terrain avec Clement Zizé, et qui avaient eu la malchance de marquer contre son corps à Kinshasa il y a quelques jours. Attention à cette longue ouverture sur le flanc droit. Oupi Aloulou, qui a réussi à sortir ce ballon à même le sol. De la pointe des pieds, un très bon défenseur qui a senti le coup, qui est parti par le mouvement, l'a fait vaciller. Mais malgré ça, il avait quand même envie de contrer et avec cette envie la plus contrée du bout des doigts. Et les Leopards, ils doivent mettre du rythme sur ces phases offensives. Alors qu'on a vu, il y avait une opportunité de contre. Mais Théoboganda s'est décidé, lui, de temporiser et pour construire, peut-être, en repartant avec le gardien, Dimitri Bertho. Bertho qui joue avec Inonga Bacar. Mais c'est Nonga pourra, après l'autre. C'est beaucoup plus propre que les derniers matchs. On sent qu'il y a de la maîtrise technique. On sent que les passes sont plus justes. Il y a des automatismes. Et ça, c'est beau à voir. Et attention à ce centre, peut-être, avec Banza. Il a pris le temps pour réaliser ce geste acrobatique. Mais ce n'est pas terminé. Du côté des lignes, on part avec Masloakou. Non, pas de faute. Une fois de plus, dit l'arbitre. C'est une bonne chose pour Banza. Parce que cet après-midi, on le sent beaucoup plus présent, plus entreprenant. Il prend des initiatives. Il ose. Et les dernières fois qu'il a eu sa chance, ça a été moins bon. C'est un râleur. C'est un boudeur. C'est un garçon qui aime être sur le terrain, qui aime marquer des buts. C'est un garçon qui aime jouer, qui a énormément de qualité. J'espère pour lui que cet après-midi, il pourra fêter cela avec un but. Alors qu'avec ce résultat, Miguel, les Léopards qui restent en tête avec 10 points. On peut dire tout simplement qu'ils sont pour l'instant à un pas du Maroc. Une situation très rare, qu'on prend avec beaucoup de satisfaction. Parce que depuis plus d'une vingtaine d'années, les Léopards étaient habitués à la calculatrice, à des mathématiques un peu très compliquées, à beaucoup de fractions. Et là, on se retrouve avec des Léopards qui sont en train de trôner sur ce classement, qui peuvent se qualifier dès cet après-midi. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. Alors qu'il y a eu la faute sur Théo Bongonda, lui qui a été meilleur ici à Kinshasa. C'est un joueur qui a des qualités au-dessus de la moyenne. C'est un joueur qui, ces derniers temps, n'a pas évolué dans son meilleur niveau. Et quand il joue dans son meilleur jour, c'est un joueur extraordinaire. Quand il exploite bien les intervalles et l'espace derrière la défense adverse, et quand il fait jouer l'équipe et qu'il est en mouvement, c'est un garçon exceptionnel sur qui on peut compter. Alors qu'on va suivre le premier. Coup de pied arrêté de ce match pour les Léopards. Alors que les Tanzaniens, eux, ont déjà eu six corners et pas de coups francs. Donc ce sera... Pour eux, ils jouent quand même à la maison. Ils sont obligés de faire le possible pour que les supporters soient quand même heureux d'être venus au stade d'aujourd'hui. Et bien, ce couffron contré par le mur n'est pas très bien lévé par Masuakou, alors qu'on voit un des sabres en train de crier sur ses joueurs. Et oui, les Léopards ne seront pas meilleurs depuis longtemps de ce match. Ils acceptent quand même de souffrir, de bien défendre. Il rappelle à Masuakou que c'est bien de faire des longues rentrées, mais il ne faut pas oublier de défendre parce qu'en contre-attaque, il pourrait se passer quelques bricoles. Et la lentouche pour trouver peut-être Manzano, sorti par une tête tanzanienne et derrière, le second ballon renvoyé n'importe où par Edo Kiyembe. Masuakou ne doit pas oublier que son rôle est beaucoup plus défensif qu'offensif. Et heureusement d'ailleurs que Sébastien Desabres le rappelle. Alors que les Chambaniens vont repartir avec Dixon Jabba qui a perdu ce ballon, la balle sortie en touche. Donc Edo Kiyembe n'a pas voulu jouer rapidement. Et ce n'est pas à lui de jouer rapidement. Ah ben oui, les Léopards qui ont ce résultat bénéfique jusque là. Alors il faut rester concentré, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a la qualification qui est déjà là avec ce 1.1 et il ne faut pas non plus perdre la tête et rester professionnel et concentré. Parce que ce n'est pas un match d'entraînement, c'est un match des qualifications pour la Coupe d'Afrique. On va attendre sur ce côté gauche avec Silas. Le jeu sur Masuaku, le centre de Masuaku. Oh, Banza, il est resté un peu... Il n'avait pas senti le coup. C'est difficile. Et le centre de Masuaku n'est pas bien adressé aussi, Miguel. C'est difficile pour Banza de comprendre ce qu'a essayé de faire Masuaku. Et je pense que même Masuaku est étonné de ce qui s'est passé parce que ce n'est peut-être pas ce qu'il a voulu faire. Encore un moment sur la faute. Et voilà, Anissa Nanta sur Inonga Baka qui retrouve cette pelouse qu'il a bien connue. Un Inonga Baka qui est très régulier, qui est titulaire indiscutable ces derniers temps, même malgré qu'à un certain moment, il est un peu fébrile. Mais ça reste une charnière défensive avec un Inonga Baka qui est imperméable. Attention, Silas, sur cette perte de balle, alors que les Tanzaniens se retrouvent à 4, le centre de 2e, Poto, la tête ! Oulala ! Le Poto, hein ? Le Poto sortant, Miguel. Je crois que c'est Bertho. Parce que l'arbitre montre... C'est 1,50. On va voir sur le ralenti, sur un bon angle. Le centre de San Mata, la tête de Kibou. Je pense que c'est... C'est Poto sortant. Je pense que c'est un bon tour. On va voir sur cet angle. On aura une plus belle vue. Oui, Poto sortant. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, puisque... Kaloulou était déjà resté dans la course. Un très beau centre. Un centre qui fuit toute la défense adverse et qui va se poser sur la tête de la tête en Tanzanien, qui fait le geste qu'il faut. Et c'est... Et attention, encore une fois, avec cette descente, le centre, pas bien maîtrisé. Mais une fois de plus, en 100 cas, à chaque descente tanzanienne, les Léopards, au niveau du milieu de terrain, ont un peu de mal. C'est normal que la Tanzanie mette la pression parce que c'est... La pression, elle est sur la Tanzanie. Elle doit faire un score. Elle doit prendre les trois points. Elle joue contre la RDC. C'est une RDC contre qui elle vient de jouer il n'y a pas longtemps. Donc, tactiquement, je trouve que cette équipe de la Tanzanie a bien maîtrisé quand même le jeu congolais. Et je pense que la Tanzanie est en train de faire son match. On se prendra Dimitri Dato à relancer. Ce ballon... Mais la RDC aussi est en train de faire son match. Eh oui, Miguel. La RDC fait son match. Mais défensivement parlant, puisque jusque-là, de manière offensive, c'est quand même pas très réussi. Certes, la RDC est la seule équipe sur terrain à réussir un tir cadré. La Tanzanie est dans son temps fort et la RDC arrive quand même à bien s'en sortir dans les temps forts de la Tanzanie et arrive quand même de temps en temps à récupérer le ballon et à essayer de faire le jeu malgré qu'ici, ça n'a pas fonctionné. mais la RDC arrive quand même à bien réagir face à ces temps forts des Tanzanie. Alors, on continue sur la pelouse avec Sinesse qui n'attend pas. Heureusement que l'arbitre vous touche à signaler une faute sur l'attaquant congolais que l'on ne sent pas également aujourd'hui dans ses enjambées. Lui, qui a changé de club cet été, Miguel, pour évoluer désormais en Serbie, prêté à l'étoile rouge d'Obelgare avec qui il joue d'ailleurs la Ligue des champions de l'UFA. Mais on attend beaucoup de lui titularisé à la place de Meshakénial qui était à Kinshasa il y a de cela quelques jours. Je pense qu'il n'est pas dans le registre qu'il préfère jouer. Là, je le trouve beaucoup plus à l'aile. Mais il y a la position Jason et d'OKMB qui me titille un petit peu parce que je le vois un peu partout en électro-libre, en maitronome, en maître de jeu. Et c'est intéressant de le voir dans ce registre parce qu'il est très haut et avec son football et ses qualités, il peut en tout cas apporter beaucoup aux fans. Sur la frappe pour la parade du gardien Ali Djouma qui a été un tout petit peu réveillé par cette belle frappe de Bonza. Oui, Jason. Bonza a faim. Bonza a envie de marquer. Bonza a envie de prouver que quand il râle, quand il ne joue pas, c'est parce qu'il le mérite. Et c'est très beau à voir. C'est très bon pour le jeu offensif congolais parce que ce garçon Bonza cherche à trouver ses marques et à s'imposer dans une attaque où il y a beaucoup de concurrence. Bonza a à choisir sa chance aujourd'hui puisqu'il n'est pas souvent titularisé. Il n'a presque pas d'ailleurs joué les derniers matchs. Mais c'est un très bon Bonza en cette première période parce qu'il se crée même lui-même des occasions. On sent qu'il est très utile et qu'il a beaucoup à apporter à cette équipe. On va suivre le premier corps vert du match de ces léopards qui sera attiré par Arthur Massoaku. On va voir qu'il y a un peu de bruit. Il y a l'enjeu. Il y a l'enjeu. Il y a l'enjeu. C'est parti. Coupé au premier poteau par une tête tanzanienne. On va se passer. On va par un 2-0 avec le gardien Dimitri Bertho alors qu'il reste 2 minutes au temps réglementaire de cette première période toujours 0 à 0 ici au stade Benjamin Kappa de National Stadium de Dar es Salaam pour ce match comptant pour la quatrième journée entre la République démocratique du Komo qui est reçue par la Tanzanie. Attention ! Où Amzizé qui a glissé ? La pelouse. La pelouse paraît haute. La pelouse paraît sèche. Je me demande s'ils ont bien arrosé cette pelouse parce que l'attaquant n'est pas tombé par hasard. Il est tombé parce que la pelouse de ce côté apparaît très haute et très sèche. Et puis il y a la chaleur également qu'il y a sur cette après-midi. Et le soleil. Est-ce qu'il aura son ballon ? On sent beaucoup de mouvements, beaucoup de puissance dans cet attaquant qui veut créer une certaine psychose dans la défense congolaise. On sent qu'il arrive à mettre le danger. On le sent volontaire, très puissant et il est là pour déranger cette défense congolaise qui doit rester attentif. C'est lui qu'on va voir sur ces images Kiboudeni, l'attaquant du Simma Sporting Club. D'ailleurs, ce 11 de départ à des Taïfa Stars est composé essentiellement à l'exception de Wuala Samata qui est le seul expatrié à Dostoevres. Des joueurs de Azam, Young Africans et du Simma Sporting Club. Donc bref, les trois meilleurs clubs tanzaniens. Attention à cette ouverture, il n'est pas en jeu. qui est au Borgonda et qui sait peut-être, non, le triple ? Bonne défense. Il a été très bien repris au Borgonda par Hussein. Mais déjà, vous parliez des joueurs des Taïfa Stars composés de joueurs locaux. Ça, c'est quand un championnat est en bonne santé, se porte à merveille et si vous regardez dans les convoqués congolais, il n'y a pas de joueurs de locaux et ça, c'est une chose qu'il va falloir que le championnat congolais puisse élever son niveau pour qu'on ait des locaux dans cette équipe des leopards. Bien sûr, on va avoir ce championnat d'ailleurs qui a démarré récemment alors qu'on indique trois minutes de 4ème arbitre Wilson Mouyanga qui indique trois minutes de temps additionnel. Il y a eu quelques arrêts, oui, quand on rajoute la pause fraîcheur qu'il y a eu. Donc, c'est logique et les leopards comme les Taifa Stars qui ont trois minutes en plus avant de retourner au vestiaire et d'aller revoir tactiquement des positionnements, faire quelques aménagements alors qu'est-ce qu'il a une fois de plus ? Il est dans sa position préférée, il préférait être à la place chez Bangsa parce que c'est deux attaquants de pointe, il fait ce qu'il peut, il respecte les consignes, il est volontaire et c'est un très beau match aujourd'hui, cet après-midi des deux équipes, il y a des occasions il y a l'envie et il y a tout ce qu'il faut pour une belle après-midi de football. Donc, on a lieu sur scène le capitaine qui demande à son gardien de 300 ans et oui, ils ne sont pas pressés ces leopards-là puisque eux, bien placés, bien positionnés avec ce résultat. Un gardien à qui ils ont confiance, un gardien un des artisans du fait que les statistiques parlent en la faveur des leopards, des clean sheets, un gardien bal au pied très très bon et un gardien qui est un dernier rempart d'assurance. Alors que vous avez vous parlez de l'édo, le voilà encore une fois en mouvement. J'aime le voir comme ça, j'aime le voir. Alors que les leopards vont perdre ce ballon, heureusement. Et il court encore. Bassoitou, était là. Il est en train qu'ils vont tenter d'aller avec une dernière offensive. Comme un petit gamin dans son jardin. Il court, il va, il est volontaire, il joue et c'est beau à voir. J'aime le voir dans ce registre parce qu'à tout moment, à l'anglaise, il peut nous sortir une mine et faire mal au gardien alberge. Attention, avec le contrôle, non. Cette fois-ci, cela a été raté totalement par le capitaine des Taifa Stars. Voilà, Alice Samadda. Alors qu'on voit l'entraîneur à Emeid Suleiman à Morocco. Très inquiet. Très, très inquiet parce qu'il a vraiment besoin de ces trois points et la RDC ne lui facilite pas la tâche cet après-midi. Et sachant pour les Tanzaniens que l'Ethiopie va recevoir la Guinée qu'on a gris et que la Guinée est bien positionnée juste derrière en cas d'une victoire pour passer devant la Tanzanie au classement. Donc les Tanzaniens ont encore cette pression-là avec eux. Ce n'est plus le problème de la RDC ce qui se passe derrière. Et puis c'est important c'est de ramener la qualification aujourd'hui et tout ce qui se passe derrière ce n'est pas ce n'est pas le problème de la RDC. On dirait même qu'un avec Guinée à eux sont supporteurs de la RDC pour ce soir. Je peux les comprendre. Puisqu'ils ont besoin d'une victoire de la RDC face à la Tanzanie pour espérer après une victoire face à l'Ethiopie prendre cette deuxième place. Mais ce n'est pas encore terminé le dégagement de Rasoakou pour se débarrasser de ce ballon et l'arbitre Celso Alvonsaou va mettre fin à ses 45 premières minutes. 0-0 ici au stade très belle 45 premières minutes. Benzanan Kapa, Dodar Al-Salam, Miguel. On a vu une première période où les Léopards ont résisté. Ils n'ont plus résisté défensivement aux assauts des Tanzaniens et jusque-là ils tiennent encore. Mais on espère revoir quand même dans la deuxième période des Léopards qui vont plutôt jouer. C'est une très bonne Tanzanie qui a eu de très bons moments en cette première période et j'espère que la deuxième période sera à l'avantage de la RDC qui vont marquer un but. J'espère pourquoi pas Banza ou SND ou Silas Kapa pour le bien de nos attaquants et pourquoi pas celui qui est sur le banc qui à chaque fois qu'il monte sur le terrain fait parler la poudre c'est Kalala Malili qui est sur un terrain qu'il connaît très très bien. Comme les valeurs acteurs nous également nous allons prendre notre pause également le temps de nous rafraîchir un tout petit peu la gorge pour revenir pour les 45 prochaines minutes et dernières de ce match Tanzanie RDC 0-0 à la pause. Un petit bout.